Bonjour, c'est Hugo, le facilitateur immobilier, également le gérant du cabinet des amis de conseil et patrimoine et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui est, c'est quoi un agent commercial dans l'immobilier ? Alors, c'est quoi un agent commercial dans l'immobilier ? Vous êtes beaucoup de personnes à être extérieures de l'immobilier, à vouloir venir travailler dans l'immobilier et à vouloir du coup profiter de ce statut de agent commercial immobilier pour intégrer le secteur et voir si cela pourrait vous plaire ou non. Alors, un agent immobilier, commercial immobilier, il faut savoir qu'il y a trois choses déterminantes dès le départ, à savoir, un agent commercial immobilier est une personne qui est indépendante. Pour cela, cette personne va devoir créer une entreprise et va devoir, après, s'inscrire au ce qu'on appelle le régime spécial des agents commerciaux pour pouvoir travailler pour une structure société. C'est une personne également qui peut avoir des salaires complètement déplafonnés, donc ça c'est un énorme avantage, c'est-à-dire que vous n'avez plus de fixe mais vous êtes payé à ce que vous vendez, donc ça c'est un énorme avantage. Vous êtes également autonome, vous n'avez plus de structure hiérarchique à proprement parler. Vous êtes plus un collaborateur, un partenaire de la société plutôt qu'un salarié avec vraiment des choses récurrentes à faire pour sinon être tout simplement ne plus respecter le cadre de votre mission et pouvoir être par exemple viré. Voilà. Donc, un agent commercial immobilier a des missions qui sont également différentes d'un salarié puisque c'est une personne qui travaille pour elle-même ou lui-même. De ce fait, cette personne est indépendante mais elle se sert quand même des outils d'une société. Pour repositionner tout ça, une société dans l'immobilier, une agence immobilière par exemple, détient une carte T. C'est une accréditation qui nous permet de faire de la transaction sur des immeubles et des fonds de commerce. Donc, tout ce qui est immobilier d'entreprise, immobilier ancien, donc immobilier existant, immobilier neuf qui n'existe pas ou qui a moins de 5 ans, maison individuelle, promotion immobilière, tout ce qui est la gestion locative et tout ce qui est également la gestion de copropriété. Donc, dans n'importe quelle copropriété, il y a une gestion de copropriété à réaliser et vous pouvez également faire ça via une carte T. Également, de l'administration de biens plus globale sur un ensemble de toutes ces composantes. Voilà. Donc là, ça c'est une société immobilière qui emploie à elle des agents commerciaux qui vont travailler pour elle, donc qui vont utiliser toutes ces accréditations, toutes ces, du coup, toutes sa communication, tous ces supports, ces outils, tout ce qui est les sites internet, tout ce qui est les logiciels en interne pour faciliter, du coup, tout ce qui est la base de données des clients, les relances clients et autres. Tout ça, ça c'est quelque chose sur lequel l'agent commercial immobilier se dédouane, il utilise tout ce qu'une société possède pour que lui, il se concentre que sur la vente et vendre, et du coup, faire son cœur de métier de l'agent commercial qui est de vendre par définition. Voilà. Donc, voilà ses missions. Ses missions, c'est de vendre par tous ces différents canaux qu'il y a, soit des flyers, des cartes de visite, les réseaux sociaux, la communication du site internet, les salons, les foires, le réseautage, les soirées networking, son réseau via le sport. Voilà. Il y a différents canaux et tout ça, ça va faire que, grâce à toutes ces tâches et ces missions qui vont être réalisées, il va pouvoir, du coup, vendre derrière. Encore une fois, tout dépend dans quelle société l'agent commercial travaille. Prenons notre exemple, nous sommes, nous travaillons avec des promoteurs immobiliers. Donc, plus de 30 promoteurs sur Bordeaux. Imaginons un agent commercial travaillant chez nous, va être en relation constante avec ses promoteurs, il va mettre en relation des clients acheteurs avec ses vendeurs-promoteurs et réaliser un accompagnement de A à Z pour que l'acquéreur vienne acheter, du coup, un logement, appartement ou maison, un promoteur et il sera rémunéré à la fin. Comment est rémunéré, du coup, un agent commercial immobilier ? Il faut savoir qu'un agent commercial immobilier est payé à la fin d'une signature notaire. Une signature notaire peut prendre énormément de temps. Tout dépend dans quel type d'immobilier vous êtes, c'est l'immobilier commercial, ancien, neuf ou autre, mais vous êtes payé à la fin de la signature de l'acte authentique chez le notaire. Avant cette signature-là, il y a déjà un contrat préliminaire. Donc, ce qu'on appelle un contrat de réservation ou un copromé de vente dans l'ancien. Tout dépend de quel type de vente vous faites. Il peut s'écouler quasiment 8 à 9 mois, parfois, avant de toucher, du coup, votre salaire. Ça, c'est quelque chose qu'il faut réellement prendre en compte. Effectivement, les montants peuvent être assez importants. Tout dépend, encore une fois, de la somme qui est en jeu. Mais en général, on est sur des pourcentages qui sont entre 5 à 7 %, voire un peu moins maintenant dans les sociétés qui viennent un peu casser tous ces schémas. Le montant est très intéressant, mais il y a un laps de temps qui est important et qu'il faut prendre en compte. Donc, ça, c'est quelque chose que je vous conseille de voir directement avec votre société quelle est votre situation pour pouvoir conjuguer votre situation personnelle et professionnelle et surtout prendre du plaisir dans votre travail et que ça ne soit pas, effectivement, juste une imagination de ce métier et que, en fait, sur le terrain, vous voyez que vous n'avez pas anticipé ce critère-là et ça peut mettre, effectivement, à plat, tout le schéma et tout ce que vous aviez projeté comme projet professionnel. Comment devenir un agent commercial immobilier ? Il y a deux possibilités. Soit vous êtes quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui n'a rien à voir avec l'immobilier, soit vous êtes quelqu'un qui était dans le schéma, qui travaille déjà dans le secteur de l'immobilier mais qui va avoir, en général, plus d'indépendance et surtout des salaires déplafonnés. C'est possible dans les deux cas. Moi, je dirais, au sein de la société, nous sommes en train de recruter, c'est plus une question de savoir-être plus que de savoir-faire. C'est-à-dire comment se comporte une personne, quelles sont ses valeurs, qu'est-ce qu'il véhicule lorsqu'il communique avec une personne, comment cette personne aussi se projette à long terme et ce qu'elle voudrait faire sur le plan personnel mais aussi professionnel et vraiment, quelles sont les relations humaines, qu'est-ce qu'elle peut apporter dans une société et nous, le former par la suite, nous apporter toute l'expertise dans l'immobilier neuf à travers des formations continues, à travers des mentorats, à travers de l'accompagnement constant, personnalisé avec moi-même ou des membres de mon équipe via aussi des formations extérieures. Après, c'est vraiment un choix de votre interlocuteur, la personne, soit des ressources humaines, une grosse société, soit dans des plus petites structures comme nous, l'accompagnement direct, via direct, soit le gérant, soit d'autres personnes. Donc ça, il y a différents moyens de le devenir mais ça sera plus interne à la société dans laquelle vous rentrerez en contact. Pour finir, et surtout pour récapituler un peu tout ça, les avantages et les inconvénients, je vois deux énormes avantages et un inconvénient. Les deux énormes avantages, c'est que de un, vous êtes complètement autonome dans votre manière de travailler, c'est-à-dire que vous vous servez de tous les outils d'une société sans avoir toutes les énormes contraintes juridiques, fiscales d'une société, toutes les heures de formation, tous les frais annexes, les frais qui sont très importants pour une structure et vous vous concentrez vraiment sur, vous, la vente, surtout avec des ventes qui peuvent vous apporter des salaires complètement déplafonnés. Donc vous vous concentrez sur votre cœur de métier qui est vendre au quotidien et tous les moyens que vous pouvez mettre en œuvre. L'inconvénient est qu'effectivement, vous devez créer une société, vous allez encore quand même avoir des charges, même s'ils sont clairement inférieurs par rapport à une société, vous allez avoir des charges et ça, il faut le prendre en compte, l'anticiper. Donc c'est un peu un modèle, comme vous n'avez pas l'habitude, d'entrepreneurs, donc il va falloir effectivement essayer, tenter et surtout se mettre dans la peau d'un entrepreneur et ça peut des fois pas le faire parce qu'effectivement, quand on est habitué au salariat, on a beaucoup, beaucoup d'avantages sur la protection sociale, sur tout ce genre de choses qui du jour au lendemain, effectivement, sont différentes et il faut les prendre en compte parce que s'ils sont anticipés, ça peut clairement, malheureusement, effondrer tout votre modèle et la projection du métier que vous en faites. Pourquoi nous, du coup ? Pourquoi le cabinet des amis de conseil et patrimoine ? Comme je vous l'ai dit, on est courtier en immobilier neuf, on recrute actuellement des agents commerciaux, nous, on cherche vraiment des personnes qui, sur le plan humain, ont des valeurs, car nous, c'est la société, c'est comme ça que nous, on communique et c'est comme ça qu'on voit la pérennité de la société. Donc, on cherche vraiment des personnes qui, sur le plan humain, cherchent à s'épanouir dans une société qui peuvent amener de la valeur, notamment au niveau de tout ce qui est le sourire, la façon de se comporter avec les clients, la projection aussi, comment ils se voient effectivement dans le long terme, pourquoi pas développer une équipe commerciale, pourquoi pas proposer surtout des choses à la société, être vraiment impliqué dans la société et être un réel collaborateur partenaire plus qu'une personne qui vient de temps en temps, vraiment être impliqué et vraiment défendre la société auprès des personnes que vous rencontrerez. Voilà, donc aujourd'hui, on est quatre dans la structure, on développe pas mal de choses, beaucoup de choses même et on se fera un grand plaisir de vous rencontrer. Je vous rencontrerai personnellement et je verrai avec vous si on peut aller loin, faire un bout de chemin ensemble ou aller très loin derrière ensemble et faire de très belles choses. Je vous invite à aller en bas de la vidéo, également à regarder l'article que nous ferons sur le sujet de l'agent commercial dans l'immobilier et de continuer également à regarder l'ensemble des vidéos que nous mettons à votre disposition dans tout ce qui est l'immobilier neuf si c'est un sujet qui vous affectionne et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.